Je suis très content de l'éducation et de la commune en matière de sensibilisation, de communication et de conscientisation surtout. Je voudrais que ce soit mon avis sur le débat qui concerne le compte administratif 2019. J'ai lu le document, je l'ai parcouru comme tout bon citoyen. Mais je l'ai dit, je ne suis pas de réaction à l'éducation. Entre temps, dès que j'ai eu quelques réactions, je me suis fait une lecture maintenant, après avoir recueilli leur avis, pour savoir comment il faut comprendre ce contrat d'administratif. Est-ce que vous avez eu une réaction de la dégouement, si vous avez eu une réaction de la dégouement, si vous avez eu une réaction de la dégouement, si vous avez eu une réaction de la dégouement ? De faire de l'investissement. Ce qui est grave comme déclaration pour un conseil municipal. Pourquoi vous le dites, c'est grave ? Parce que la mairie a eu un investissement, contrairement à ce qu'il dit. Parce que c'est tout à fait le contraire. La mairie a eu un investissement sous les moyens. On ne l'impose pas à la mairie, mais si la mairie a suffisamment de ressources pour avoir eu un investissement, elle a eu un investissement. Vous voyez, mon frère, nous avons eu plein de pouvoirs à toutes les mairies, plein de pouvoirs, pour nous investir, pour nous utiliser suffisamment de ressources pour nous régler les problèmes des populations. Rien n'empêche à une mairie de construire, d'équiper et d'inaugurer. Absolument rien. Aujourd'hui, il y a deux ou trois jours, je pense, j'ai suivi l'inauguration d'un CM, pour le maire de Baragay, qui est le maire de Baragay, qui est le maire de Yamboy. N'est-ce pas ? Le maire Al-Undoy a reconstruit totalement l'école de Bindjaï. Il a fait un complexe scolaire de 4,5 étages. Mais il y a un nombre, elles sont d'égale dignité. Tout le monde, il y a un budget, parce qu'effectivement, il y a des recettes et des capacités de recouvrement. Mais est-ce que la maire doit faire l'école ? Ce qui ne peut pas être le plus important, c'est de construire carrément l'État. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui est, il n'y a rien. Revenons sur le compte administratif proprement dit. Au cours d'une émission, le budget est privilégié l'investissement. Le budget est privilégié l'investissement. Si on a fait ce budget, cette prévision budgétaire, il a fait 1,7 milliard. Il a fait 1,9 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 milliard. Il a fait 800 et quelques millions d'investissements. Il a fait 200 et quelques millions d'investissements. Il a fait une ambition. Il a manqué d'ambition pour ce commune. Il a manqué de vision. Ça, je le dis et je le répète. Ils peuvent critiquer ou bien ils peuvent dire que le budget est à la règle. Mais les principes budgétaires restent les mêmes. Au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales et au niveau des établissements publics. Les principes restent les mêmes. Il faut privilégier l'investissement pour pouvoir atteindre les préoccupations de la population. Tant que nous devons le faire, nous ne pouvons pas régler le problème pour la population. Donc, nous devons dire que nous devons être privilégiés de l'investissement. Du tout. Du tout. J'ai des doutes véritablement sur ça. Autre chose, sur la forme, sur la forme, la présentation du document, je le qualifie de maillot. Parce que moi, je pense que, et ça c'est un principe élémentaire, si vous avez présenté un budget avec un rapport de présentation, c'est un minimum d'informations. Si tu prévois d'avoir 1.700.000, tu te retrouves avec 1.92.000.000, l'écart, tu dois l'expliquer, ça n'apparaît nulle part dans le document. Parce que l'explication de l'écart permet de faire des rectificatifs pour l'exercice à venir. Mais ça n'apparaît nulle part dans le document. Mais il y a presque 700.000.000 ou 600.000.000.000, si on ne connaît pas, il n'y a pas de gap. Aucun budget n'est atteint à 100%. Etat, établissement public, cote, c'est-à-dire que c'est 60%. Mais, écart, tu ne peux pas expliquer dans le document là. Je ne dis pas que tu dois atteindre à 100%. Si c'est 50%, si c'est 30%, tu as expliqué une explication sur ce que tu as dit, atteindre les objectifs à 100%. Mais tu peux donner des explications à quel niveau les recettes ont. mais c'est... Mais, 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 mais... Malik Sahl, est-ce que nous ne pouvons pas... Nous n'avons pas de budget, mais nous sommes en train de rencontrer. Tout le monde vient, nous voulons. Et nous avons des conseils, nous avons un conseil, nous avons un conseil, nous avons un conseil, nous avons un conseil pour nous. Nous avons un conseil pour nous, nous avons un conseil pour nous. Aucun budget n'est atteint à 100%. Etat, établissement public, cote, 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 cote. Etat, c'est un bon 60%. Mais, écart, tu ne peux pas expliquer dans le document là, je ne dis pas que tu dois atteindre à 100%. Si c'est 50%, si c'est 30%, il y a des explications sur les objectifs à 100%. Qui peut atteindre l'objectif à 100% ? Mais tu peux donner des explications à quel niveau les recettes ont baissé. Mais Malik, est-ce qu'on peut parler de la mairie ou du conseil municipal, je n'ai pas de conseil municipal. Ce que tu fais, ça engage ta responsabilité. Je ne parle pas de ça. Je préfère me focaliser sur le document qui est mis à la disposition du public. Que j'ai parcouru en tant que citoyen. Mais il y a un document qui a été mis en tant que citoyen. Il y a un conseil qui s'agit d'un document qui a été mis en tant que citoyen. Il y a un document qui a été mis en tant que citoyen. Le document qui a été mis à ma disposition, que j'ai lu, je vais me commander. De ce que je vous dis, c'est un document sérieux qui a été mis en tant que citoyen. Un document sérieux. Donc, je disais tout à l'heure que le document budgétaire n'a pas été mis en tant que pourcentage d'exécution. Il y a des pourcentages qui ont atteint 100%. Maintenant, le plafond. Il y en a qui sont à 80%. Il y en a qui sont à 50%. Il y en a qui sont à 50%. Mais je ne sais pas, il y en a qui sont à 100%. Ça veut dire que c'est intégralement exécuté. Maintenant, j'ai entendu un conseiller municipal dire que les dépenses de transports ont été mis en tant que pourcentage. D'abord, cette ligne-là, dépenses de transports 44 500 000. J'avais de bonnes présomptions. Je me disais peut-être que ça a servi à prendre en charge des personnes malades. Je n'imaginais pas qu'un tel montant n'a pas été mis en achat des billets pour les gens de Demac. En Demac, il y a des gens qui ont été mis en charge d'Islam. Il y a des gens qui ont été mis en charge. Mais il y a des gens qui ont été mis en charge d'un conseil municipal. Et ça a été confirmé par un conseil municipal. Et c'est extrêmement grave pour moi ce même scandale. Parce qu'il y a autant d'argent que consacré à dépenses de prestigie. Alors que les gens qui ont été mis en charge d'un conseil vital, qui ne sont pas réglés. Je vais vous expliquer. Si vous voulez la rubrique 705, le compte 705, qui concerne les dépenses de santé, les gens qui préparent, ils n'ont rien fait. Il y a tout à l'heure. Non. L'investissement, la rubrique santé, l'investissement, c'est zéro. Je vous le dis. Ils ont budgétisé 101 millions. Il y a des commentaires. Il y a des analyses. Il y a des comptes administratifs. Il faut expliquer les accords. Donc il y a quelque chose de nebuleux. Peut-être que c'est des manquements. Lorsque c'est des manquements, c'est sur la gestion administrative et budgétaire qui pose problème. Maintenant, sur nebuleux ou pas, c'est sur les rubriques budgétaires. C'est là où on peut parler de nebuleux ou bien d'opacité. Mais sur la présentation documentaire, il y a des manquements graves qui sont élémentaires en matière d'élaboration budgétaire ou bien d'évaluation budgétaire puisque nous parlons de comptes administratifs. Voilà. Maintenant, tout le monde en parle. Il y a des associations culturelles. Il y a des autres frais de transport. 44,5 millions. Le cabinet du maire, 49 millions et quelques. Il y a des invités secours aux jeunes des gens. Il y a des 103 millions. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. C'est ce que tu as dit. Le paiement effectué, ça veut dire qu'il y a des comptes administratifs. Ce qui signifie le compte administratif. Mais le paiement effectué, quand tu regardes à quel pourcentage? Dans le compte administratif, ils ont pris le soin de mettre les pourcentages d'exécution. Il y a des pourcentages qui ont atteint 100%. Maintenant, le plafond. Il y en a qui sont à 80%. Il y en a qui sont à 50%. Il y en a qui sont à 50%. Il y a des pourcentages qui ont atteint 100%. C'est 700 millions. Mais il y a 92 millions l'an. Ça va recouvrir. Maintenant, ce que je vais recouvrir, je vais vous dépenser. En tenant compte que j'ai un gap. Maintenant, il y a une priorité. Ce qui est 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 une priorité. Il y a une priorité. Il y a sur 1 700. Il y a un budget. Il y a 1 1 92 000 000. Maintenant, il y a un gap. Dans ce gap, je pense à quoi je fais. Et quoi je fais à moitié. Et quoi je fais à tout. Par exemple, nous devons faire tout. Il y a des chiffres et ce qui est inscrit dans le document, c'est qu'ils comptent en prévision, mais en exécution 0, ils n'ont rien mis là-bas. Au niveau de l'exécution, dans le compte administratif, ça veut dire que les 101 millions, ils nous prépareront pour les écoles de santé, si nous devons recouvrir suffisamment d'argent, nous devons la santé, nous devons le payer. Tu comprends? Les 23 millions, par exemple, qui ont été créés par les scolaires, nous devons le payer. C'est une priorité, c'est la raison pour laquelle les dépenses, ils l'ont exécuté à 95%. Parce que 45 millions, ils ont consommé 44,5 millions. Vous voyez? Donc nous, nous avons fait ça, c'est une priorité. Mais, 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 d'après un citoyen, est-ce que c'est la logique que nous devons prendre les scolaires de l'exécution? Non, bon, en fait, euh... Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous voulez prendre 101 millions pour les dépenses de santé, vous pourrez prendre 44 millions pour les dépenses de santé, c'est une priorité. Le choix est vite fait. C'est de régler les problèmes sanitaires. Parce que, tu sais, l'année dernière, comme que c'est le Compte Hajim Sariu 2019, l'année dernière, le centre de santé de Petimba était envahi par les eaux. Envahi par les eaux. C'est ce que nous avons consacré cet argent pour les centres de santé. Les centres de santé sont plus fonctionnels, plus accueillants, plus rapides. Il y a aussi des équipements et des plateaux techniques adaptés aux besoins des populations. Grosse réparation scolaire de priorité. La priorité, les jeunes se sont levés parce que l'école est dans un état d'élabonnement avancé. La jeunesse, très consciente, s'est levée pour réagir l'école. J'ai visité les conditions de l'école. Je suis dit que je suis félicite parce qu'elle est en train de se dérouler. Mais la priorité est là. Elle est là. L'école Moussak de Pélimbao avait besoin de l'appui financier de la mairie pour nous réhabiliter. Nous l'avons tout de suite. Nous l'avons tout de suite. Je me disais que la priorité de la priorité de l'école moussak, je sais ce que je disais. Je sais ce que je disais. Que les gens se lèvent pour aller à l'école moussak, pour évacuer les eaux. Mais ce n'est pas le minimum nécessaire pour que les jeunes aient accortement. Mais ce n'est pas une priorité. Tout ça, on met ça de côté. On amène des gens à la mecque. Ça, c'est sérieux. Ça, ce n'est pas sérieux. Et puis, je termine. Je vois sur le budget. Sur le compte administratif. Des choses bizarres. C'est bizarre que je disais. C'est des dépenses diverses. Je n'ai jamais vu un compte administratif qui a fait dépenses diverses. Je n'ai jamais vu. Est-ce qu'il faut savoir ce qu'il faut? Je vais t'expliquer. Dépenses diverses, je peux le faire dans une prévision budgétaire. Prévision budgétaire. Mais maintenant, on peut le prévoir. On peut le permettre au niveau de l'élaboration budgétaire. Mais si tu l'exécuter par exemple. Tu te rends compte avec un compte administratif. Est-ce que tu peux le faire? Pour être plus simple. J'ai fait 10 millions dépenses diverses. Il y a une bonne note. Je ne sais pas ce qui est fait pour l'élaboration. Je ne sais pas ce que je vais prendre. Mais je ne vais pas faire. J'ai fait un compte administratif. J'ai fait des dépenses diverses. J'ai fait une dépense diverses. de faire une rubrique de motopompe de motopompe pour faire une motopompe pour faire une motopompe je sais que une motopompe c'est 10 millions mais ce qui est inconcevable personne ne peut l'imaginer c'est qu'il y a des dépenses diverses dans une prévision budgétaire il peut y aller dans un compte administratif où il faut payer des dépenses diverses alors que le compte administratif c'est pour rendre compte de l'exécution budgétaire les diverses là que tu ne connaissais pas à l'élaboration maintenant tu le connais puisque tu l'as conçoté tu le dis clairement ce que tu as fait ce que c'est pour moi c'est scandaleux je pense qu'en gros nous sommes au cours d'une émission le véritable problème de cette mairie c'est la transparence c'est la transparence c'est ce que vous encouragez pour nous intéresser sur la gestion de la mairie c'est aussi que ça ne règle pas par les problèmes de la cité donc on peut dire c'est qu'on 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 peut dire de la santé, ce sont des problèmes prioritaires, assainissement, éducation, santé, hygiène publique. Ce sont des projets de réglé en fonctionnement comme un investissement, et surtout en investissement. Surtout en investissement, des fois, il y a du suffisant, moi je pense qu'un budget si vous avez une prévision de 1,7 milliard d'investissements, pour moi, 1,5 milliard d'investissements, il y a 200 millions qui fonctionnent, pour moi, ça suffit pour une mairie, pour le fonctionnement d'une mairie, 200 millions suffisent, 1,5 milliard d'investissements, il y a un investissement qui est très bien, mais il y a un investissement, des fois, il y a du suffisant, moi je pense qu'un budget, si vous avez une prévision de 1,7 milliard d'investissements, pour moi, 1,5 milliard d'investissements, il y a 200 millions qui fonctionnent, pour moi, ça suffit pour une mairie, pour le fonctionnement d'une mairie, 200 millions suffisent, 1,5 milliard d'investissements, il y a un investissement qui est très bien, mais il y a un problème, est-ce que nous avons vu, c'est vraiment la solution, si nous avons buckeer, véritablement réglé le problème de la population, l'orientation budgétaire, nous avons bucke, ! Nous avons buぜ pour nous, nous avons guckez, nous avons fait toutes pour nous et nous avons injecté les milliards de Cover au S pertinent des Bund, den seguinte sur notre population qui sent ce que nous avons, nous avons réussi à la solution. Comment ils organisent le débat de réduction budgétaire ? C'est des gens qui se réveillent en bas ou pas parce que ça m'étonnerait. Parce que les problèmes sont là. Pour les gens ne les règlent pas, ils vont essayer de régler autre chose. Le budget que nous avons ne doit pas servir à régler ce genre de problème, ce genre de dépenses de prestige. Nous avons des priorités vitales comme je l'ai dit tantôt. Donc nous nous avons consacré à nous. Et il nous faut véritablement aller vers un changement. Et il y a beaucoup de choses. Avec l'équipe que vous connaissez, nous allons véritablement vers ça pour apporter un changement réel. Mais Marie, c'est ce que tu as dit. 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 C'est un travailleur, le ministre Abdel Karim Salou, Léguer 4 ans. Il a voulu faire des résultats. Et il a une bonne équipe autour de lui. Pour réaliser tout ce que je viens de dire comme proche. C'est ce que tu as dit. Ok, c'est ce que tu as dit. 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 Debat de person-li. Amun n'jérim. D'un yu yu bufem.